Bonjour à tous c'est Arnaud, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de ma série Peak Farm. Donc aujourd'hui on va s'occuper un peu des cochons. Donc on va commencer tout de suite par les paillets directement. On va sortir le paillet avec le 5085. Du coup j'ai remplacé tous les tracteurs par du John Deere. Vu que ça plaisait pas à tout le monde, je me suis dit que j'allais en mettre quand même. Donc j'ai remplacé tous les tracteurs que j'avais déjà par du John Deere. Dont ce petit John Deere de la série 5M, où on a plusieurs options. On peut choisir avec ou sans cabine, la configuration des pneus, chargeur avant ou non. Il y a plein de possibilités sur la série là. Donc moi j'ai pris un petit comme ça avec la demi-cabine on peut dire. Donc ils sont assez sympas, ils sont pas trop mal modés je trouve. Et donc j'ai changé la fourche pour pouvoir justement mettre dans la pailleuse pour ne pas que ça fasse un fake comme la dernière fois. Donc là c'est les fourcheurs Robert de chez je ne sais plus qui c'est qui les a sorties. Elle est déjà pleine, je sais pas si je peux en rajouter une. On va bien voir. On va laisser celui-là pour l'instant. On va mettre en route. Je vais le placer avant parce que sinon je vais faire des bêtises. On va faire demi-tour ici. On va se placer directement dedans. Donc pour ceux qui jouent sur la map là, il y a un petit bug avec le fumier. Il se retrouve pas dans les emplacements dans les emplacements réservés au fumier. Il se met au milieu du champ 10. Si vous cherchez le fumier, il sera au milieu du champ 10 à chaque fois. Alors que ce soit pour les vaches ou pour les cochons, il est toujours au milieu du champ 10. On va remettre tout. J'essaie de pas si je peux encore en mettre. On va essayer de recharger une autre botte pour voir si on peut encore en mettre. Donc là, le petit tracteur, c'est sympa pour la ferme. Ça fait un petit valet de ferme bien sympa. Assez maniable. On va pouvoir en mettre pas mal parce que j'ai quand même pas mal de cochons. Voilà, c'est fini. Il va falloir qu'on nettoye aussi d'un horloge parce que c'est un peu très très propre. Je vais arranger l'oeil. On va laisser par là. On va aller chercher. Je vais éteindre l'autre tracteur quand même. On va ranger mieux que ça. On va aller chercher de l'eau. On va mettre un peu de l'eau aussi. On va aller chercher de l'eau ici. La tonne qui devait être par ici, je crois. Oui, il est là. Voilà. Donc on a notre petit château d'eau qui est derrière. On va faire le tour. Logiquement, ça devrait se remplir. C'est impeccable. On va remplir ça. Donc après, on va essayer de mettre un peu de tout. Pommes de terre, blé, un peu de tout. Il manquera juste le maïs. Je pense que je le ferai dans la prochaine vidéo. La récolte du champ qui est juste à côté. On va pouvoir en donner un peu aussi aux cochons. De l'herbe, j'en ai ramassé un peu. Donc on va pouvoir en donner aussi. Il y a la masse qui va me faire chier là. On va reculer comme ça. Alors décharger, c'est bon normalement. Ça a l'air de se remplir. Ça a l'air pas mal. On va regarder directement dans le menu. Ce qu'il faut. Les cochons. On a de l'eau, on a de la paille. Il va falloir mettre un peu de tout par contre. Donc ça, c'est tout bon pour la flotte. Je vais la ramasser ici directement. Et voilà. Donc lui, c'est pareil. On va le ranger pour l'instant. Il devrait en avoir besoin. On va le mettre par ici. Tac. On étonne les pieds. Les mires. Hop. Voilà. Et donc j'ai été chargé aussi le petit... C'est un petit mode là. C'est une espèce de benne. Une toute petite benne. Bon, la position du joueur, enfin du joueur. Du chauffeur est pas terrible. C'est marrant ça. Ça change. Et puis ça permet de ne pas charger une grosse benne entière. Là, elle est directement. On peut mettre un peu de tout de l'eau logiquement. Des grains. Je crois que l'herbe aussi passe. On va essayer, mais il me semble que ça passe aussi. On va venir se mettre là. Peut-être que c'est le remplissage. Donc là, ça marche. On va mettre du blé. Donc ça fait 5500 litres. Donc c'est pas exceptionnel, mais ça suffit. Et puis pour faire ce que je fais là, ça suffit largement. C'est même plus pratique pour aller décharger. Plutôt que de sortir une grosse benne. Ça le fait mieux. On va se mettre là. Hop. Voilà. Donc le blé, c'est bon. Qu'est-ce qu'il demande d'autre ? Je ne me rappelle plus. Bon bah je peux encore en mettre. Le maïs, je ne l'ai pas. Et après, j'amènerai les pommes de terre qu'on a récoltées les dernières fois. On va remettre un peu de blé quand même. On va remettre un peu de blé quand même. On va remettre un peu de blé quand même. On va remettre un peu de blé quand même. C'est assez sympa. Je ne sais plus exactement sur quel site j'avais trouvé. Il y a même la vue intérieure. Je vais vous la mettre. On voit la vue du conducteur en gros. C'est assez sympa. Il va vraiment falloir qu'on nettoie ça. C'est assez sympa. Donc ça c'est bon. On va essayer de charger des pommes de terre dedans. J'espère qu'on va pouvoir. On va amener là-bas. Donc là, je vais prendre le petit Jundir avec la pelle spéciale. Donc là, j'ai ramassé un peu d'herbe. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal quand même. Ça déborde même sur l'autre cileau. On va mettre ça comme ça. On va chercher l'autre petite Jundir. Donc ouais, le prochain épisode, on fera du maïs. Et puis je vais essayer de faire de la farine de maïs avec le concasseur. Je ne sais plus c'est quoi la marque. Le blanc là. Qu'on voit souvent. Je n'ai pas encore essayé. Je ne sais pas s'il fonctionne bien ou pas. Ça évitera de faire avec le transborder qui est sorti au début. Parce que ça ne fait pas trop trop réaliste au final. On va prendre le gros godet à patate. Il est un peu gros sur le tracteur. Il a l'air de le supporter. On va tester. On va se charger ça. On va mettre un peu plus d'un godet logiquement. Bon. Ça ne va pas être évident à viser par contre. Est-ce que je suis à peu près en face ? On va en mettre partout je pense. Bon oui j'en mets partout. Bon c'est pas pratique. On va faire autrement. On va enlever ça. On va laisser ça. pour l'instant. On va aller amener directement au godet. On va prendre tout ça. 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 Oui. On va dire que c'est pas mal. Heureusement que j'ai la masse. parce que ça fait un certain poids quand on vient. On va mettre tout ça. Je ne dois plus pouvoir en mettre france. C'est bizarre. Ça doit être full. On va regarder. Oui. Je suis plein en pomme de terre. Tac toc. Donc il reste le maïs. mais j'en ai pas. Et voilà. C'est bon pour moi. Tu vas regarder. Le tournée sable il me semble que j'en ai, je vais regarder, on va aller décharger ça, donc je dois en avoir logiquement dans le silo. Et puis avec le temps qui reste on va aller chercher des... on va essayer d'aller chercher d'autres cochons avec le camion. On va prendre ça, je vais prendre du soja, il me semble que j'en ai. Tac, alors... Qu'est-ce que j'ai de ça, de l'argent, quels autres, on essaie de le soja, j'en ai un petit peu. Tac... Tac... Comme ça ils auront à peu près tout, il faudrait que je leur fasse un peu de stock en bleu, etc. Est-ce que j'en avais pas beaucoup de mensongeurs ? Je pense qu'on va pouvoir en mettre une deuxième, oui, largement. Bon... On va aller chercher... Là donc c'est vraiment dommage pour le fumier que ça... Ça se mette pas dans la fumière, je sais pas, ça doit être un bug, ça se trouve il a été corrigé dans une mise à jour de la map peut-être, on sait rien. J'ai pas cherché, de toute façon j'en ai pas vraiment besoin pour les champs j'en ai besoin, mais bon je le ferai pour en vidéo donc... C'est pas gênant mais... C'est dommage, ça fait un bug, même pour les vaches c'est pareil, il apparaît toujours au champ, au champ 10. Et le lisier par contre lui, il se trouve bien au trigger au fond, là-bas à côté du bâtiment. Donc euh... Voilà, un petit bug pour nos chambres. Tac... Voilà, impeccablement, on va aller ranger ça, prendre le robot quand même pour nettoyer un peu devant l'auge. Et on va le laisser là. Tac... Voilà. On va aller grimper dans le robot. Tac... Alors, le chargement, comment c'est déjà... Non, mais normalement c'est bien. Pourquoi ça marche pas ? Parce que je suis plein, tout simplement. Il s'est déchargé. Ah oui, c'est parce que... On va faire ça... Tac... C'est assez bizarre, tout simplement. On va finir ça. C'est pas facile. Je crois qu'il y en a un qui est un peu plus facile. Je crois qu'il y en a un qui est un peu plus facile. D'utilisation que celui-là. Parce que celui-là, il est pas... Réellement pratique. Là. Tac. Il est resté là. Ça. Et donc, on va aller prendre le camion. Et on va aller chercher euh... Là, c'est en haut. Là, c'est en haut. Là, c'est en haut. Là, c'est bon. Ça devrait le faire. On va mettre le gyrofleur. Et c'est parti. On va brancher le poteau comme d'habitude. Alors, si je me souviens bien, il faut monter, monter... Ah, il faut prendre la petite route des traverses. C'est exact. On va garder la petite carte, par exemple. J'ai bien réussi à me perdre. Ça commence bien. Fallait tourner là. Allez, on va prendre la traverse la haie. Heureusement qu'il n'y a pas de collision. Et là, fallu tourner. Tac. Salut. Tout-Terrain. Impeccable. Le BGA qui est là, juste à côté, c'est toujours tout droit, logiquement, on chante 32, je suis d'accord, donc merci toujours à ceux qui commentent, souvent les mêmes, merci pour vos commentaires, j'essaye de répondre quand j'y pense et quand j'ai le temps d'y répondre, c'est super sympa de votre part, ça fait très très plaisir, du moment que ça vous plait, et que je prends du plaisir, c'est le principal, on va tourner les là, je pense, on va prendre le petit chemin là, là il y a du fumier, mais c'est pour vendre il me semble, ou acheter, je sais plus, et là on va acheter, le trigger est juste devant, logiquement, ici, si je me souviens bien, ouais c'est ça, ok, donc on va prendre 12 dans celui-là, tac, on va avancer un peu, tac, et pareil, 12, impeccable, et c'est parti, donc 24, on va arriver à 170, je sais plus, je crois que j'étais à 150, il me semble, petit peu moins, je sais plus exactement, on va regarder, ah oui, j'étais à 111, donc un tout petit peu moins de 150, ça monte au fur et à mesure, mais il va falloir que je me fasse plus de stock, parce que ça va partir vite dans les eaux, je pense, il va falloir que je leur donne à manger plus souvent aussi, parce que les pauvres, là, ils ont pollué beaucoup depuis le début de la série, c'est pas tomber à travers le pot, parce que la chute serait fatale, pour moi comme pour les cochons, je pense, plein de mini-seb dans le camion, rempli, rempli, aussi propre, j'aurais dû appeler cette série Pixab, comme on me l'avait suggéré en commentaire, ça aurait été vraiment, mais bon, par respect, hop, je ne l'ai pas fait, lui, il va me foncer dedans, tellement il est intelligent, donc on va faire comme tout à l'heure, le couper, et passer par là, ben j'ai bien fait, il y a eu une deuxième voiture, voilà, il fallait que ça arrive, la collision, je suis en train de penser que je n'ai même pas mis d'herbe, je ne sais pas si c'était avec les, si c'est compté comme les patates tout, je ne sais plus, taille, mais non, mais il ne faut pas d'herbe, en fait, je ne sais pas où j'ai vu ça, mais non, il ne faut pas d'herbe, tant pis, il ira la revendre, on va décharger ça, le trigger est là, comment j'avais fait la dernière fois, si je vais remorcher avant, ça va être chaud, je pense, on va tenter, comme ça, c'est impeccable, on décharge, on va mettre la remorque, je suis dans la masse, bien sûr, qui n'a rien à faire là, je voudrais dire, et la remorque ne prend pas, c'est normal, je ne suis pas dedans, alors est-ce qu'on va pouvoir rentrer là, et faire une marche arrière, là, logiquement, c'est bon, impeccable, euh, ouais, c'est impeccable, ouais, c'était déjà déchargé, c'est bizarre, ah bah oui, d'accord, c'est le camion qui n'a pas déchargé, euh, oui, c'est bon, comment je vais faire, donc, on va faire ça, ça va être un peu anarchique, je vais rester comme ça, et là, je vais pouvoir décharger, voilà, on va ranger ça, bon, là, on a plié la flèche trois fois, en vrai, mais c'est pas grave, c'est que du virtuel, c'est qu'un jeu, voilà, on va mettre ça droit quand même, tant qu'à faire, là, impeccable, donc voilà, au final, nous en est à 135 cochons, ça commence à faire pas mal, ils ont à peu près tout, comme je disais, à part le, à part le maïs que, que je vais faire la prochaine fois, sinon ils sont pas plein partout, mais bon, ils ont un peu de tout, donc c'est pas mal, donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, et puis, bah, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et bah, à la prochaine, pour le prochain épisode, salut ! Oh, il y a des malins, je sais pas, il y a, par contre, il y a Fred, il bouge pas, il bouge son véhicule, hein ! Ah bah, je sais rien faire, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est un petit coup de cul ! Pourquoi tu sais rien faire ? Bah, non, je sais rien faire, c'est tout. Non. Elle va descendre, 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 descendre. On va plus descendre. Il bouge son véhicule, hein !